La délégation avancée de notre prestigieuse sélection nationale, les Lyons Innotables, et en présence de M. le Président de la Fédération Camerounaise de Football, au nom du gouvernement de la République, je voudrais vous apporter le message chaleureux, cordial et patriotique d'au revoir, en vous rappelant les termes de la mission que le chef de l'État a bien voulu vous confier à travers la déclaration faite hier par M. le ministre, directeur du cabinet civil, M. Samuel Bolloyolo, représentant personnel du Président de la République, à l'occasion de la cérémonie solennelle de remise du drapeau, l'emblème le plus significatif, le plus signifiant de nos chers et vos pays, au capitaine des Lyons Innotables, M. Vincent Aboubacar, que je voudrais saluer, étant entendu que ces salutations s'étendent à l'ensemble de ces troupes, qui sont ceux ici présents, qui sont en blanc, et ceux qui vont rejoindre la délégation à Abu Dhabi, où vous allez atterrir dans 6 heures, étant entendu que vous décollez dans 30 minutes. Alors cette mission se résume en un mot simple, défense honorable du drapeau de l'étendard vert ou jaune, au rayonnement duquel les Lyons Innotables ont contribué de manière significative, de manière remarquable, de manière admirable, depuis tout au moins 1994, l'année où, pour la première fois, le Cameroun remporta un trophée continental, le plus prestigieux des trophées continentaux africains, la Cam. Par la suite, 4 autres trophées se sont ajoutés, ce qui fait de la sélection nationale camerounaise, comme nous le savons, la plus gradée après l'Égypte, qui a engagé la compétition avant l'indépendance du Cam. Et aujourd'hui, vous en êtes à la 8e participation à la Coupe du monde de FIFA. Record des nations africaines en la matière, mais également record en matière d'attractivité et de compétitivité. Jusqu'en 1990, vos délanciers ont fait rêver le monde entier. Et l'on vous invite aujourd'hui encore à faire rêver les Camerounais, à faire partager le bonheur au public, au grand public Camerounais. Et comme vous le savez, le président de la République, son excellence Paul Bia, n'aménageait aucun effort pour que vous soyez à l'aise, pour que toutes les dispositions de commodité, telles qu'elles avaient été indiquées par M. le président de la FECAPROUTE, ce qu'on appelle l'expression de l'État des besoins, que toutes ces dispositions soient prises afin que vous vous sentiez à l'aise. Je voudrais ici annoncer que le chef de l'État a instruit que les primes des joueurs, primes de participation, j'entends, la prime, soient mises à la disposition de chaque membre concerné. Vous vous connaissez, pas seulement les joueurs, l'encadrement technique, évidemment, selon le quota bien connu avant le début de la compétition. Il me semble que c'est une bonne nouvelle qui vérite des hommages au président de la République, son excellence. Donc voilà, nous continuerons à être ensemble. Nous continuerons ensemble à construire l'édifice qui devra conduire d'abord le 24 dans le cadre du premier match, ensuite le 28 dans le cadre du deuxième match et enfin le 2 décembre, j'ai dit le 24, le 28 novembre, les trois premiers matchs dans notre groupe, s'y relever avec la Suisse, la Serbie, le Brésil et chacune de ces nations doit pouvoir être à votre portée. Chacune de ces nations doit pouvoir être à votre portée car comme nous le savons, comme cela a été dit, souvent, impossible n'est pas Cameroun. Et pour cela, il faut deux choses. L'harmonie, l'harmonie au sein de la tanière qui est dit harmonie, dit cohésion, dit esprit d'équipe, mais aussi souffle conquérant. Souffle conquérant. Et au-delà de l'harmonie, l'union des cœurs et des esprits, mais alors une union sacrée des cœurs et des esprits autour des lions indontables. D'abord, au sein des lions indontables, l'harmonie, le souffle conquérant et ensuite l'union des cœurs et des esprits pour vous porter à la victoire et pour vous permettre de faire vivre au Cameroun et aux Camerounais un beau rêve. Pour que vive le Cameroun et ses portes étendards les plus prestigieux dans le domaine du football, la Ligue 1 indontable, vive le Cameroun et son illustre chef, le premier sportif camerounais, le président Paul Millard. Je vous souhaite un excellent voyage et vous promets de vous rejoindre avec le reste de la délégation officielle que le président de la République a bien voulu que je puisse conduire ex officio. Nous promettons donc de vous rejoindre et de continuer l'aventure ensemble à Doha, au Qatar. Merci et bonne chance. Merci.